Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse richement et merci de nous accorder les quelques minutes disponibles que vous avez pour écouter la bonne parole de Dieu. Je vous le répète et toujours dans mes vidéos, ce monde passera, mais la parole de Dieu s'existera pour toujours. Il y a une éternité, vous la passerez à Dieu, mais ceux qui écoutent la parole et y obéissent, préparent leur cœur pour leur avenir. Gloire à Dieu, ignorer qu'il y a un combat spirituel peut amener à votre destruction. Ignorer qu'il y a un cas ennemi en face peut être fatal pour vous. Ignorer qu'il y a des présences nocives autour de vous, prêts à fondre sur vous, à détruire votre destinée, n'est pas le savoir, c'est une calamité. Il faut le savoir, c'est un monde de confrontation, de puissance. De côté, nous avons Dieu avec tout son royaume et les anges, et de l'autre côté, vous avez les diables, y compris ces démons, les esprits méchants. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous comprendrez que le diable, qui était dans les temps appelé Lucifer, c'était un ange de lumière. Il était au service de Dieu. Il s'occupait de la louange. C'était un ange supérieur. Mais lorsque l'orgueil a miné son cœur, il s'est rébellé contre Dieu. Dieu a pris la décision de le chasser du ciel. Il fut précipité dans les airs, et de là, il a constitué une véritable armée avec les anges qu'il a conduit sous sa suite. Et c'est devenu une force ennemie très forte et menaçante. Aujourd'hui, comprenez que lorsqu'il y a des antivalaires, il y a la guerre, il y a des destructions, il y a les illimitiés, il y a la sorcellerie, il y a des sciences occultes, il y a des gens avec des comportements répréhensibles. Tout ça, c'est inspiré par le diable. Parce que quand un démon oppresse, quand un démon vous emboute, quand un démon possède votre corps, il change votre comportement. Vous devenez son esclave, vous exécutez sa volonté, et vous faites pour que tout ce qu'il faut, pour que ses objectifs puissent être atteints. Le monde est pourri aujourd'hui, à cause du diable. Le monde est pourri, et il a déversé beaucoup de péchés dans la nature. Il y a l'ambiance, il y a les femmes, il y a le monde de finances. Tout est pourri. Vous trouvez dans les pays, les présidents qui sont dans les sciences occultes, qui plongent tout un peuple dans la ruine, dans la calamité, dans le pleur, parce qu'ils sont conduits par le diable, et ils n'imposent sa volonté. Chers amis, ignorez que le diable existe, ignorez qu'il y a un combat spirituel, puis amenez à votre destruction. Je vous lis la parole de Dieu in extenso. Nous sommes dans Ephésiens, le chapitre 6, vous commencez par le verset 10. Écoutez-moi très bien, chers amis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, voilà. Appuyez-vous sur la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a une autre réalité. La Bible continue, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Voilà. Le risque du diable. Un risque, une intelligence nocive. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les presses de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Là, on parle de la IRHU, qui se retrouve dans le monde diabolique. C'est pourquoi, le verset 13, Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous avez besoin d'avoir des armes divines pour faire face au monde du diable. Dans le temps, on se disait que le diable n'existe pas, les démons n'existaient pas, mais ils sont là, ils agissent. Voilà pourquoi le monde est plongé dans la tourmente, dans les guerres, dans les inimitiés, dans les conflits, dans les divisions de toutes sortes, chers amis. Prenez les armes de Dieu pour lutter. N'ignore plus, cette vidéo a été faite pour dire à une personne. N'ignore plus qu'il y a un combat spirituel du diable. N'ignore plus que nous sommes dans un monde de confrontation, de puissance. N'ignore plus que c'est là, lis beaucoup la parole du Dieu, tu découvriras toutes les armes que Dieu a prévues pour nous. Il y a entre autres les ailes, il y a entre autres la foi, il y a la parole du Dieu elle-même, il y a les casques du salut, il y a la prière. Toutes ces choses, quand vous les maîtrisez, vous pouvez faire face aux menaces des sorciers, des gens qui sont dans le sens occulte, des spiritins, et toutes ces forces négatives qui viennent pour nous empêcher de vivre la félicité divine qui viendra demain. Que Dieu vous bénisse, il suffit de vous ouvrir les yeux. Faites attention, le combat spirituel, ça existe. Le diable existe, le démon existe. La seule façon pour le vaincre, c'est être en Jésus et posséder sa parole, appliquer sa parole, être un homme de foi, être un homme de prière. Là, vous allez vivre tranquille dans ce monde, sachant que vous n'êtes pas seul. La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est une grande vérité. Ça doit vous rassurer. N'est plus question de marcher dans la peur, de dormir en ayant peur, d'entreprendre quelque chose en ayant peur. Non, c'est fini cette époque-là. Je viens de t'ouvrir les yeux. Dans ce combat, n'ayez pas à faire. Même si le diable est grand et fort, il a des moyens, mais Jésus nous rend plus fort que lui. Plus fort que lui. La Bible dit, je vais vous donner le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. C'est toute la puissance d'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Être en Jésus vous donne la force, la puissance, le pouvoir d'écraser tout ce qui peut vous nuire à vous, à vos enfants, à votre famille, à vos finances, à votre santé. Réveille-toi. Les combats existent, mais nous avons Jésus. Nous sommes de bon côté. Nous pouvons vaincre le diable. Il ne peut rien contre nous. Que Dieu vous bénisse. Bénisse votre journée. Que vous bénisse votre avenir, votre destiné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonne-toi et like. Partage ça sérieusement et suffisamment. Amen.